Le raton laveur Le raton laveur est nourriture pour un loup. Je croyais que ta faim te faisait viser des proies un peu plus importantes. Quand on a faim, on peut se contenter de ce qu'on a. Tu es là, je vais te manger. Bon ben écoute, je veux bien, mais enfin tu as vu, tu as vu ma taille, il n'y a pas beaucoup de chair, et puis j'ai plus que des... j'ai des poils qui vont rester coïncés dans tes crocs. Par contre, je crois que tu ne me connais pas. Alors, tu sais que je suis un excellent cuisinier, et que si tu es un peu patient, je te préparerai un plat de ma façon. Bon, le nouvel se dit, pourquoi pas, ça sera double plaisir, celui de manger un plat cuisiné, et après de manger de cuisinier. Alors, il a accepté. Le raton laveur a disparu derrière les buissons, et là, il s'est concentré, et il a fait des crottes, plein de crottes, des crottes bien formées, bien dures, bien noires. Il les a enveloppées dans des feuilles, qu'il a disposées sur une feuille beaucoup plus large, parce que la présentation, ça compte, pour vous donner envie de manger. Et puis, il est sorti, et là, il s'est approché de façon très solennelle, comme un grand cuisinier présentant un plat, et il a dit, mais si renou, voici des feuilles farcies à la sauce campagnarde. Le loup, en deux, trois coups de langue, a avalé le tout. Il n'a pas voulu vexer le raton laveur en lui disant que ce n'était pas vraiment un mets délicieux, mais en tout cas, son y en avait bouché un coin. Il n'avait plus faim pour le moment. Alors, il a invité le raton laveur à se promener avec lui pour faire, pour digérer. Le raton laveur a compris qu'il ne pouvait pas échapper à cette invitation. Alors, il a commencé à trotter à côté de nous. Et voilà que, tout en marchant tous les deux, le raton laveur a commencé à chanter. Le loup a mangé mes crottes, le loup a mangé mes crottes. Le loup s'est arrêté, le raton laveur, qu'est-ce que tu chantes ? Je suis sûr que tu dis du mal de moi. Oh, alors là, tu exagères, hein ? Non, 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 je crois que tu entendrais mal. Eh bien, qu'est-ce que tu chantais ? Moi, je chantais le loup a de belles bottes, le... Oh, bon, très bien ! Et ils ont continué. Et tout en marchant, le raton laveur continuait sa vie de chanson. Le loup a mangé mes crottes, le loup a mangé mes crottes. Ah, non, non, c'est facile, j'ai compris. J'ai compris que tu dis du mal de moi. Allez, dis-moi. Mais non, je te disais que, je disais que le loup aime les carottes, voilà. Oh, très bien ! Et tout au long du chemin, seulement, aidez-moi, aidez-moi à trouver des rimes en hôte, ce que n'arrivait pas à trouver le raton laveur. Alors, à un moment, il a vu à côté du chemin un grand arbre. Et avant que le loup puisse comprendre ce qui se passait, voilà, le raton laveur, arrivait à la signe de l'arbre. Il m'a dit, qu'est-ce que tu faisais ? Le raton laveur savait très bien que le loup ne pouvait pas le rejoindre. Ça manque pas un arbre, hein, un loup. Et quand il s'est retrouvé bien en sécurité, là-haut, sur la dernière branche, il s'est adressé à toute la forêt, aux animaux, aux arbres, aux plantes, hé, et puis au loup, hé, hé. Vous savez ce qu'il a mangé, le loup ? Il a mangé mes crottes ! Ouaf, 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 mais il aurait bien tout dégéré. Tu crois que t'en tirerai comme ça ? Tu finiras bien par descendre, et je vais rester au pied de l'arbre pour t'attendre. Il s'est installé, et comme la nuit arrivait, lui, la même chose inhabituelle, fait un feu. Et il était là. Le raton laveur s'est dit qu'il n'allait quand même pas rester en haut de l'arbre toute la nuit. Bon, certainement, le loup allait s'endormir. Donc il a bien observé, et puis il a vu qu'à un moment, le loup a commencé à dogliner de la tête, et puis... Oh, ben, ça y est, le raton laveur, je crois qu'il a endormi. Il a voulu vérifier. Il a coupé un petit morceau d'écorce, et il l'a laissé tomber. Chou ! Mais le loup, ah ! S'est réveillé ? Ah, tu as cru m'avoir, mais cette fois-ci, je vais tout faire pour rester réveillé. Il a pris deux petits bâtons, et je les ai mis là pour rester les yeux carquillés. Et il était là. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Et pour ne pas dormir, il a compté les moutons. Et là, il s'est profondément endormi, il s'est manié à ronfler. Quand même, le raton laveur a attendu un peu, a vérifié une nouvelle fois. Pou ! Rien. Aucun mouvement. C'est bon, la voie est libre. Le raton laveur est descendu. Il est passé à côté du loup, mais avant de disparaître, il a fait deux crottes qu'il a posées délicatement sur les paupières fermées du loup. Et puis après, il a quitté l'histoire. Le matin, quand le loup s'est réveillé, il s'est collé les crottes sur les paupières, impossible d'ouvrir les yeux. Il s'est levé en aveugle pour essayer d'aller trop voir un point d'eau, pour essayer de se laver. Il est rentré dans un arbre. Mais quel tu es, toi ? Moi, dit l'arbre, je suis le chêne. Oh, ma chêne, est-ce qu'elle est loin, la rivière ? Non, continue, avance, confiance, confiance. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'arbres dans la forêt. Et à chaque fois, le loup... Est-ce que c'est loin, la rivière ? Et à chaque fois, l'arbre lui répondait, confiance, avance, tu n'es plus très loin. Mais c'est qu'il y en a beaucoup d'arbres dans la forêt. Tous les arbres, il se les est pris en pleine gueule. Il y a eu la rivière. Non, a dit l'arbre, tu veux sortir de la forêt et il n'y a plus rien maintenant. Tu vas descendre la prairie et tu trouveras l'eau. Eh bien, il n'y avait qu'un seul arbre au bord de la rivière, un saule. Eh bien, il se les prit. Non, a dit le saule encore quelques pas et tu arrives. Loulou est entré dans la rivière. J'ai l'eau jusqu'où ? Voilà, jusqu'au genou. Alors il est allé un peu plus loin. J'ai l'eau jusqu'où ? Jusqu'à la taille. Alors il est allé un peu plus loin. J'ai l'eau jusqu'où ? Jusqu'au cou. Alors il est allé un peu plus loin. J'ai l'eau jusqu'où ? Glou, 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 glou. Et il est allé disparu. On ne l'a plus jamais revu. Et le raton laveur a pu revenir dans l'histoire, se promener dans la forêt, sans avoir la menace d'un loup. Et voilà, une histoire telle que les Indiens pouvaient la raconter. Et... ...